Sous-titrage ST' 501 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 l'habitude de monter dans des bus pour brebis. Ce n'est pas toujours évident, mais sinon ce sont des brebis très endurantes, donc on peut faire des kilomètres en sprint. Tous les déplacements sont des moments de stress, qu'elles soient dans la bêtaillère, parce qu'il faut que je sois très lente, pour les dos d'âne, etc. Et puis quand je passe, peut-être parfois je peux passer sur la rocade, et là il y a des camions qui roulent hyper vite, hyper vite, hyper vite, et puis moi je vais tout lentement, mais je subis aussi le stress qu'elles peuvent avoir à être serrées les unes aux autres, et puis c'est un peu comme le métro pour elles, elles sont debout, elles peuvent tomber à tout le moment, c'est dangereux pour elles. Pour moi ça me préoccupe parce qu'il y a de la logistique pour les mettre dedans, il y a un peu de stress aussi pour faire les manœuvres avec les animaux. Et le pire du pire, c'est quand je dois faire des déplacements à pied, il faut que je réfléchisse aux intersections, quand est-ce que je passe sur les routes, est-ce que je peux faire appel à des bénévoles, du coup heureusement qu'on les a, ou alors à la police, etc. Pour soit pousser le troupeau, soit prévenir en amont, et puis être pédagogue, parce que du coup sur une transhumance, on va d'abord faire le chemin avec tout le monde, tous les bénévoles, ok vous mettez là, toi là, toi là, toi là, je vous envoie un message dès qu'on part, on part, et là ça trace, et ça passe très 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 vite. Et les compétences, il faut être sportif aussi. Nous, on est obligé de sprinter quand on les déplace, même que ce soit une grande itinérance ou une petite itinérance, on est obligé de courir vite, parce qu'à tout moment, vu qu'on calcule pas toutes les entrées et les interactions qui peuvent se passer dans le parc, un chien ou une voiture peut intervenir, et donc faut vraiment pas qu'on soit trop lent, de 1 pour les chiens, et de 2, les brebis, elles peuvent se dire, on y va tranquillement, on peut aller manger sur les côtés, donc là, me les perdre. Alors que si je cours, elles savent que j'ai le grain et c'est ça qu'elles veulent, et ben elles vont me suivre. Bon, c'est un peu la stratégie. Allez, on y va les filles ? Allez, viens ! Allez viens, là, viens ! Viens, là, viens ! Viens ! Allez, viens ! Allez, viens, là, viens ! Allez, viens, oui, oui, oui ! Venez voir ! Comment ça est beau, ici ! Ouais ! Ouais, on va... Vous allez voir en arrière ! Allez, ouais ! C'était bien la course ? Tu en as bien suivi ! Bravo ! Oui ! Allez ! Continue ! Il faut que je vous donne de l'eau. Ah, il n'y en a plus ! Non, il n'y a plus rien ! Regarde ! C'est triste ! Merde, j'ai perdu ! Lose, crétin ! Allez ! Ha 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 ! Ah ! Putain ! Allez ! Ça va, allez ! Ça va ! Oui, ça va ! Ça va ! Ça va ! Allez, on s'en fait se parler ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! T'es pas très brave ! Ça va, les filles, ça va ! Ça va ! Les filles, elles sont en train de se aller ! Ça va ! Le feu ! Le feu ! Il ne l'a pas mal. Il ne l'a pas mal. Il ne l'a pas mal. Il s'est pas mal. Il ne l'a pas mal. Non, non. Tu te donnes un feu et puis je te laisse tranquille. Non, on ne va pas le finir. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Bonjour. 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 Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est un métier pas évident. Il faut être bien portant. Il faut avoir un peu de force physique pour déplacer des clés. C'est des grosses barrières en bois assez lourdes pour faire les parcs de contention, pour pouvoir les coincer, pour pouvoir manipuler le troupeau, regarder s'il y a un problème, etc. Les clés, ou alors les filets, en avoir plusieurs par bras, parce que tu peux pas toujours y aller avec ton camion, dans ton moyen locomotion. Ou maintenant je prends une brouette. Ou avoir la batterie de 40 kg à peu près, dans les mains, la déplacer. Porter une grebille par exemple, leur détonte. On les déplace, on les manipule énormément. Il faut avoir un peu de force. On les déplace, on les déplace, On les déplace, on les déplace. Je l'ai assez pas d'un peu de force. Ah bah ouais, ça s'est bien passé. Tout le monde est là. Ah, j'ai dit que tu paries bien ? Non. C'était pas très facile, mais ça s'est bien passé. Bonjour. Euh... Oui, j'en ai eu. Ouais. Ouais, ouais. Tu... Tu connaissais Rachel ? Rachel ? Ouais. Elle est partie maintenant. Maintenant, Rachel, elle est... Je crois qu'elle est dans les Pyrénées. Elle fait du lait, je crois, dans les Pyrénées. C'est chouette. Elle a quitté le boulot de bergère. C'est moi qui la remplace. On s'était les rencontrés l'année dernière. Tu te rappelles ? Je me rappelle. Un peu, ouais. T'as vu, il y a des brebis, là ? Viens, on va les voir. Bienvenue. Oui, oui, je te la roule, oui. Attends, je range ça. C'est lui, là. Viens, viens, viens. Ok. Touche pas. Allez, derrière, viens, viens. Là, tu vas le voir. C'est lui, là, il est con ce corps. Allez, énorme corps, comme ça. T'as senti ? T'as mis fort pour les chiens, tu vois ? Sinon, il monte là, et puis il saute. Merci d'attacher votre chien. Merci d'attacher votre chien, c'est gentil. C'est Otari, c'est ça ? Ouais, je retiendrai. Bah oui, c'est marqué, madame. Qu'arri tot. Bah oui, c'est Wayne... iot d'vilinion. Ah ouais, ça s'appuie. Ouaish. Uneрамme, c'est mon reste g grip. De Laudée, c'est ça, qui l'aîné. Votre, vous avez suzît. C'est un petit baster non trop, va tout. Se tu tenir assez degefiliyor. Bienvenue. Boom. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Il y a des ambiances dans les parcs. Il y a des parcs qui sont très fréquentés, des parcs vitrines on veut dire, puis des parcs sous-fréquentés, plutôt cachés aux yeux de tout le monde. C'est plus les voisins qui vont y aller. Quand il y a un gros mélange dans les parcs vitrines, quand il y a beaucoup beaucoup de gens qui arrivent, ça peut très bien se passer. Et puis derrière on peut avoir une menace de mort et puis après on peut se faire remercier parce qu'on est là. Attention ! Allez bien ! Allez bien ! Attachez vos chiens ! Attachez vos chiens ! Attachez vos chiens ! Allez on y va les filles ! Allez ! Allez viens ! Allez viens là, viens ! Viens là, viens ! Viens ! Je me suis pas fait d'illusion, je savais très bien ce que c'était. Juste je me suis dit, est-ce que j'ai le caractère pour le faire ? Et puis j'ai osé. Et puis je me suis lancée. Et puis maintenant je suis là. Et je suis pas morte. C'est chouette. J'ai un grand bonheur de travailler avec les filles, les brebis. Parce que c'est de l'amour inconditionnel. On est là, elles me voient, elles viennent autour de moi. Je peux pas les toucher parce que ce sont des animaux sauvages. C'est pas mon but. Mais elles viennent autour de moi et elles me donnent de la reconnaissance. Ça c'est sûr. Mon travail en lui-même, même avec tous les gens que je travaille, il y a de la reconnaissance dans mon métier et dans la posture que j'ai, de qui j'ai mon rôle de bergère. Il y a du respect, il y a de la valorisation et ça c'est super chouette. Et en même temps, il y a le stress omniprésent qui est toxique en fait. Et j'ai une profonde tristesse là à être pas forcément dans le cadre parfait. J'aimerais bien être en creuse avec les animaux, mais c'est pas possible. Je vais vous abandonner les filles. Oui, il y aura un jour pour ça. Je me vois pas travailler dix ans ici. De un, parce que j'ai des projets personnels d'évolution, des rêves quoi. Et puis de deux, je pense pas que cet emploi-là soit très pérenne. Je pense pas que tout le monde puisse le faire. C'est pour ça et j'ai pas envie de continuer et j'ai envie de laisser ma place aussi aux gens. Je pourrais pas travailler ici pendant dix ans. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.